Cortex cérébral Généralité Le cortex cérébral palidome est la couche de substance grise recouvrant toute la superficie des hémisphères cérébraux. Caractéristiques La surface totale des hémisphères est de 1900 plus ou moins 209 cm². Les deux tiers de cette surface sont cachés dans les sillons cérébraux. En surface, l'épaisseur du cortex cérébral est au moyen de 3 mm avec une épaisseur maximum de 4,5 mm au niveau des aires motrices. Dans le fond des sillons cérébraux, l'épaisseur n'est que de 1,4 mm. Il existe une légère différence de volume cortical entre les hémisphères droits et gauches. Du point de vue histologique, on distingue l'allocortex peu épais comprenant l'archicortex et le paléocortex. L'isocortex épais correspondant au neocortex. Le mésocortex, intermédiaire du point de vue histologique et fonctionnel de l'allocortex et de l'isocortex. Structure Les neurones du cortex cérébral Le cortex cérébral est constitué d'environ 2600 à 14 000 millions de neurones. Chaque neurone échange 600 à 60 000 synapses selon les aires cérébrales. Ces neurones sont de 5 farétés horizontales, stellaires, pyramidales, multipolaires et multiformes. Laminations corticales Les lames cellulaires au nombre de 6 sont de la superficie vers la profondeur. La lame moléculaire ou lame 1, formée de neurones horizontaux peu nombreux. La lame granulaire externe ou lame 2 contenant de nombreux petits neurones multipolaires prévus axoniques, la lame pyramidale externe ou lame 3 contenant de petits neurones pyramidaux, la lame granulaire interne ou lame 4 contenant des neurones multipolaires longi-axoniques, la lame pyramidale interne ou lame 5 contenant de grands neurones pyramidaux et la lame multiforme ou lame 6 contenant des neurones multiforme. Les strilaminaires au nombre de 5 sont de la superficie vers la profondeur, la neurofibre tangentielle, l'astrie de la lame moléculaire, l'astrie de la lame granulaire externe, l'astrie de la lame granulaire interne et l'astrie de la lame pyramidal interne. Dominance hémisphérique L'hémisphère dominant est par définition celui qui est le siège du contrôle moteur de la main préférée pour l'écriture. Ainsi, chez un droitier, l'hémisphère dominant est l'hémisphère gauche dans environ 90% des cas. Dans le reste des cas, c'est-à-dire chez 10% des sujets droitiers, les hémisphères peuvent être équivalents ou bien l'hémisphère droit peut être dominant. Avant l'âge de 6 ans, les hémisphères sont équivalents. Le test de WADA permet de déterminer l'hémisphère dominant. Chez l'adulte droitier, le rôle des hémisphères est habituellement le suivant. L'hémisphère gauche dominant est le siège de connexion consciente de l'analyse du champ visuel droit, de capacité linguistique, commande motrice verbale ou R de Broca, c'est-à-dire le langage parlé, de capacité analytique abstraite et rationnelle, grammaire, mathématiques et l'écriture syllabique ou kana en japonais. L'hémisphère droit dominé est caractérisé par l'absence de connexion consciente. Il est le siège de l'analyse du champ visuel gauche, de la maîtrise de la fonction spatiale et géométrique, du contrôle de l'aptitude musicale et de la traduction émotionnelle du langage, de l'analyse sémantique, de la capacité de synthèse, de l'aptitude à reconnaître des visages et des modèles complexes, d'où l'aptitude pour la figuration d'écriture idéographique ou kanji en japonais. Les lésions de l'hémisphère droit dominé s'accompagnent souvent d'angoisse profonde. Chez les japonais, des lésions de l'hémisphère droit peuvent entraîner la perte de l'usage des kanji et la préservation des kanas. Plasticité cérébrale Les nombreux réseaux de neurones cérébraux sont d'une remarquable plasticité. L'activité des circuits neuronaux innés, caractéristiques de l'espèce, est modulée par l'apprentissage et le vécu de chaque individu. De cette plasticité relève la spécificité et la singularité de chaque cerveau. Ainsi, chaque cerveau est unique, même chez les vrais jumeaux ou mozygotes. C'est encore grâce à cette plasticité cérébrale que, pendant le sommeil, les circuits neuronaux répètent une activité d'apprentissage pour mieux encoder les messages et permettre de s'en souvenir. La plasticité cérébrale induite par l'entraînement permet la récupération fonctionnelle. Par ailleurs, cette plasticité qui diminue avec l'âge peut être inhibée ou accélérée par certains médicaments. Après un accident vasculaire cérébral ou AVC, la récupération des fonctions chronitives et somatiques dépend de la plasticité cérébrale. Cet accident vasculaire cérébral se traduit sur les images de tomographie par émission de positons ou TEP par l'existence d'une partie centrale d'ischémie réversible et d'une partie périphérique de tissu moins altérée, la pénombre ischémique. Si la pénombre ischémique est reperfusée dans un délai de 6 heures, elle peut échapper à la nécrose. Ainsi, au cours d'un AVC intéressant une zone du cortex moteur primaire, on observe d'abord une suractivation de la pénombre ischémique puis l'extension de cette activation au cortex adjacent et postéreur à la zone lésée. Ceci correspondrait à une levée de l'inhibition de l'activité de certains neurones. Durant la phase précoce d'accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire 2 à 3, dans les 2 à 3 premiers mois, la récupération du membre inférieur est souvent la première. Le mécanisme de plasticité cérébrale se traduit par l'inhibition de certaines synapses. Le siège des fonctions lésées se déplace. Ainsi, la commande de la main se dirige vers l'air de la face située plus bas. Durant la phase tardive d'accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire jusqu'à 18 mois après AVC, le mécanisme de plasticité cérébrale se traduit par l'apparition de nouvelles synapses et la création de nouveaux circuits fonctionnels. La récupération de la main est en général plus lente en raison de l'étendue de son air cortical et de sa complexité fonctionnelle. Rhinencephale Le rhinencephale est l'ensemble des structures de l'étendue de l'encéphale concernées essentiellement par la réception et l'intégration des flux olfactifs. Outre le lomb limbique, il comprend le bulbe et l'étractus olfactif, le noyau olfactif antérieur, l'estri olfactif et l'égurus olfactif, le trigone olfactif, la substance perforée antérieure, la bandelette diagonale, l'air subcalose et le septum précommissural, le coramygdaloïde, l'induzium gris, le fornix et l'astri terminal. lifespan 3 11 12 11 12 14 Sous-titrage ST' 501